Auteur d'une première saison mitigée à l'OM, Iliman Ndiaye n'est pas à l'abri d'un départ durant ce mercato. La décision finale sera prise par le nouvel entraîneur du club. L'Olympique de Marseille est actuellement à la recherche de son nouvel entraîneur, même si il est négociation avec Sergio Conceçao Progresse. Les deux parties sont proches de conclure un accord contractuel. Néanmoins, l'OM doit aussi gérer des contraintes économiques importantes. Avec une masse salariale atteignant un record historique de 143 millions d'euros cette saison, le club fosséen est contraint de réduire ses dépenses en se séparant de certains joueurs. C'est dans ce contexte qu'Iliman Ndiaye est considéré comme un candidat au départ. Recruté l'été dernier en provenance de Sheffield United, l'international sénégalais n'a pas su s'imposer comme un titulaire indiscutable à l'OM. Malgré de multiples opportunités de prouver sa valeur, son irrégularité l'a empêché de s'installer durablement dans le 11 de départ marseillais. Par conséquent, Iliman Ndiaye n'est pas à l'abri d'un transfert cet été. D'autant plus qu'il conserve une belle cote sur le marché des transferts. La direction marseillaise aurait déjà reçu plusieurs offres pour son transfert, cela ne signifie pas pour autant une vente rapide du joueur. En effet, selon la Provence, le président Pablo Longoria et son conseiller sportif Mehdi Benassia préfèrent faire preuve de patience avec Iliman Ndiaye. Le média explique que c'est plutôt le futur entraîneur de l'OM, probablement Sergio Conceçao, qui devra décider de l'avenir de l'attaquant sénégalais. Si Iliman Ndiaye entre dans les plans de l'entraîneur portugais, il pourrait avoir une seconde chance de prouver sa valeur sous les couleurs marseillaises. Dans le cas contraire, son départ sera envisagé. Pour l'instant, aucune décision définitive n'a été prise concernant son avenir. Le dossier reste ouvert et sera résolu une fois que le nouvel entraîneur de l'OM aura pris ses fonctions.